Bienvenue sur Santé naturelle et spirituelle. Evelyne votre naturopathe, guide santé vie et spiritualité va aborder les fleurs comestibles. Elle a sélectionné cette fleur que vous pourrez manger. Installez-vous confortablement et suivez ceci. La rose. Les pétales de rose séchés aromatisent le thé. Cristallisé dans du sucre, il décore les gâteaux. On peut confectionner des confitures et des gelées très appréciées avec les pétales et les fruits. Le géranium ou pélargonium se mange. Les feuilles des espèces les plus parfumées sont infusées. L'été, les fleurs crues agrémentent les salades. Elles peuvent être cristallisées pour décorer les gâteaux. La floraison de l'hibiscus se renouvelle tout l'été, conférant au jardin une belle note exotique que vous retrouverez si vous prenez le temps d'en confectionner un sirop qui parfumera délicieusement les salades de fruits. Cette fleur se consomme aussi sous forme de tisane. Très bon pour la santé, voire la vidéo consacrée à la tisane d'hibiscus. La lavande vraie ou dite officinale, lavandula angustifolia ou officinalis, est-elle aussi comestible mais elle doit être utilisée avec parcimonie car son parfum, puissant, l'emportera sur toute autre saveur. Partie consommée, les fleurs et les feuilles en aromate. Utilisation, en infusion, glace, pour aromatiser du sucre, dessert, salade de fruits, cristallisées en décoration. Les fleurs de courge et courgettes, nos chers cucurbitacées, peuvent être cueillies. Il vaut mieux apprendre à distinguer les mâles, lisses, sans renflement à la base, des courges femelles, sous peine de vous priver de leurs fruits. Elles supportent bien la cuisson. Aussi, vous pouvez les farcir avant de les passer au four ou en faire les fameux beignets du pays niçois. Partie consommée, les fleurs mâles, tiges fines, non renflées. Utilisation, en salade et en beignets. Les pétales du tournesol, Elyanthus anus, ont une la saveur douce et mielée, délicieuse dans les salades d'été. Les graines se consomment grillées ou torréfiées. Les boutons floraux pourront être cuits à la vapeur ou en gratin. Et enfin, on s'est la sauge. La floraison des sauges, salvia officinale, salvia pâton et autres sauges parfumées, intervient en été ou à l'automne pour la délicieuse soja nana, salvia élégant. Les fleurs et les feuilles de cette dernière agrémentent les salades de fruits et parfument les gâteaux. Merci d'avoir suivi cette sélection de fleurs comestibles. Pour bénéficier des prestations d'Evelyne voir son site web ou les liens sous la vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501